RTCI nous réunit avec Kerim Ben Amor Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à tous, Kerim Ben Amor avec vous jusqu'à 13h30 autour de midi. Je vous rappelle qu'à 13h vous avez rendez-vous avec le chef Foued Frini pour l'atelier des saveurs. Vous avez droit aussi à partir de midi à Colette Foulouse, écrivain qui sera ici, qui va faire une conférence cet après-midi. Khal Farfer, nouveau président de la fédération tunisienne de l'hôtellerie, sera parmi nous. Et nous allons démarrer avec monsieur Mel Kamoun, qui fait la présentation aujourd'hui de son livre La Régence de Tunis sous le Rennes des Bailles 1613-1957 et qui fera une présentation aujourd'hui à la librairie culturelle. C'est Almanzassis, monsieur Kamoun bonjour. Bonjour. Alors, première question, voilà deux initiatives qui se croisent. Il y a un grand intérêt actuellement pour le Baille de Tunis et pour la Régence parce que bon, le hasard a fait qu'il y a un mois déjà l'exposition, comment dire, comment elle s'appelle déjà, donc du côté du Qasr Sa'ad, l'éveil d'une nation, et puis votre livre qui arrive et qui complète, bon, la période que vous décrivez dans votre livre est beaucoup plus large, c'est sûr. Absolument. Absolument. D'abord, c'est Qasr Sa'ad. Qasr Sa'ad, voilà. Bien que ça ne soit pas à Qasr Sa'ad, le palais se trouve devant le palais du Bardo, au Bardo, et l'éveil d'une nation, il parle surtout, il met l'accent sur le pacte fondamental, la constitution de 61, qui est le seul point lumineux du long règne de Sadakbé. Ce livre sur la Régence de Tunis sous le règne d'Ebé, donc il parle d'une période pratiquement de trois siècles et demi. On sait qu'après la désintégration de l'état Hafsid, l'état Hafsid a régné en Tunisie pendant trois siècles et demi. C'était une période très prospère. D'ailleurs, ce sont les Hafsid qui ont choisi Tunis comme capitale. Après, donc, une période faste et prospère, l'état Hafsid s'est désintégré petit à petit à partir de la fin du 15e siècle. Et les derniers, le prince Hafsid, ont fait même appel à leur protection personnelle par le roi d'Espagne. Et l'Espagne a un peu occupé la Tunisie pendant une période. Puis, il y a eu pratiquement 70 ans de concurrence entre les Espagnols d'un côté avec le roi Charles Quint et les Ottomans de notre côté avec le roi Soliman, qu'on appelle Soliman le Magnifique, que les Tunisiens connaissent par le Harim Sultan. Effectivement. Donc, il y a eu une concurrence dure entre les deux puissances de l'époque, donc le sultan ottoman et le roi d'Espagne. Finalement, c'est l'Empire ottoman qui a gagné une guerre. Ce n'est pas Soliman, c'est son fils, Selim, qui a envoyé une grande armée sous le commandement de Sinanbech et ont occupé la Tunisie. Depuis, la Tunisie est devenue une province ottomane. Au départ, le sultan a mis un pacha qu'il nomme et qu'il change tous les trois ans avec un diwan qui représente un peu l'armée ottomane ici. Et petit à petit, les janissaires qui sont les pines dorsales de l'armée ottomane s'est pratiquement appris le pouvoir. Et on y passait au régime, ce qu'on appelle le régime Dédé. Et les Dédé ont gouverné la Tunisie pendant une période. Et un Dédé a nommé un Bey, un Bey Mahalla, on dit, pour, donc, il lui a donné une armée pour pacifier un peu l'arrière-pays et d'un côté pour, donc, récolter un peu les recettes fiscales. Et petit à petit, le Bey a pris de l'ampleur et progressivement, il a pris plus de valeur que le Bey. Et finalement, Mourad Ier, qui est le fondateur de la dynastie mouradite, est devenu, par la force des choses, le premier qui gouverne au lieu d'Udé. Et surtout son fils, Hamouda, Hamouda al-Mouradi, parce qu'il y a deux Hamouda, Hamouda al-Mouradi ou Hamouda al-Housayni, par la suite. Hamouda qui vraiment a assis son pouvoir bélical. Et c'est ainsi qu'entre Mourad Ier et Hamouda, son fils, c'est une cinquantaine d'années, on gouvernait donc le pays. Et c'était la période prospère des mouradites. Les mouradites ont gouverné la Tunisie pendant un siècle, pratiquement. D'accord. Sur ce siècle, 50 ans, c'est entre Mourad Ier et son fils Hamouda. Puis, le fils de Hamouda, Mohamed, a pris le pouvoir pendant une dizaine d'années, neuf ans, neuf ans, pratiquement. Et à partir de là, commence le déclin des mouradites. Et il finit par deux règnes un peu, à la limite, caricatiro, 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 voilà. Le règne de Romvambé qui est connu pour ne pas s'intéresser trop à la politique. Il a donné le pays à un de ses favoris, qui s'appelle Mazout, et qui n'a aucune expérience, ni aucune carité. Il a commis beaucoup d'excès. Et à un certain moment, voyant un peu le pouvoir vaciller, il a fait croire au Baye que l'un de ses neveux voulait comploter contre lui. Et il a demandé, le Baye Romvain a demandé de lui arracher les yeux. Carrément. Carrément. Donc, heureusement que le médecin a fait une opération blanche. Et finalement, il s'est enfoui, ce neveu, ce qui s'appelle Mourad, et donc, il s'est appuyé sur certaines tribus et a pris le pouvoir. Mais il s'est avéré un homme sanguinaire, psychopathe. D'ailleurs, on l'appelle Mourad Boubala, parce qu'il voulait tuer le premier venu. Et il y a une pièce de théâtre qui est d'une valeur culturelle extraordinaire, écrite par l'Afi Boulare, sur le règne de Mourad III, qui est le dernier Baye des Mouradites. Et après, vient la période des Hosseinites. Hassine Ben Ali, le fondateur, le fondateur a pris le pouvoir, il s'est déclaré Baye. Et d'abord, les Mouradites, c'est sept B Mouradites. Sur les sept B Mouradites, quatre ont été assassinés. Voilà. Et les Hosseinites, il s'agit de 19 B, 12 avant le protectorat. Et le reste, donc, c'est sept, douze, sept. D'accord. Le reste, c'est après le protectorat. Bon, avant le protectorat, sur les 12 B Hosseinites, quatre aussi ont été assassinés. À partir du protectorat, il n'y a pas eu d'assassinat. Mais on a perdu le pouvoir, on a perdu la souveraineté. À partir de ce moment-là, la Tunisie a été occupée par l'armée française. Et le B a pratiquement perdu tous ses pouvoirs. Il est resté, mais c'est un symbole uniquement. Le pouvoir réel était entre les mains des résidents généraux, qui sont les représentants de la France en Tunisie. Et peut-on parler de souveraineté, justement, à partir de l'époque monadite, à partir du moment où on sait qu'ils étaient quelque part turcs ? Oui, ils étaient turcs, mais ils étaient ottomans, disons. Mais petit à petit, avec l'installation des dynasties, progressivement, les baies se sont affranchies un peu de leur attachement à l'Empire ottoman. Et il y a plusieurs baies qui ont fait. Par exemple, on a constitué sa propre armée, avec une première tentative d'assinat 2, puis surtout avec l'avènement de Mouchir Ahmed, qui, c'est lui qui a constitué la première armée régulière tunisienne. C'est lui qui a institué l'académie militaire du Bardo. Donc, c'est quelqu'un, quand même, qui a laissé beaucoup de belles traces. Bien que ce soit aussi un souverain qui avait la folie des grandeurs. Il a visité, par exemple, la France, et il a été émerveillé par le château de Versailles. Et en revenant en Tunisie, il a voulu construire un château identique, presque, au château de Hamdi. Maintenant, c'est des ruines. Malheureusement, oui. Il n'a d'ailleurs pas terminé ce chantier. Et il est décédé. Et son successeur, Mohamed, a arrêté le projet. Et même, il a pris tous les matériaux qu'il a déjà importés d'Italie, pour le marbre, etc. Et il les a pris dans son palais de la Marsa. Donc, dans l'ouvrage, il est divisé en deux parties. Dans la première partie, on parle du... La succession au pouvoir. Aussi bien au niveau des Mouradites, qu'au niveau des Hosseinites. Et on présente pratiquement tous les... qui se sont succédés un à un. Et quel était leur bilan pendant cette période ? Manifestement, le plus mauvais des B étaient Mourad III, qui est le dernier des B, et qui était vraiment un psychopathe à la tête de l'État, des excès extraordinaires. Bon. Et évidemment, au niveau de la famille Hosseinite, à mon sens, celui dont la période était la plus triste, c'était Sadak Bey, Mohamed Sadak Bey, où la Tunisie a connu les plus grands malheurs. D'abord, pendant cette période, la Tunisie a connu la plus grande révolte, celle de Ben Gheveh, suite à la décision de doubler l'impôt, la Majba. Cette période aussi a connu l'occupation militaire par la France. Le début du protectorat français, c'est Mohamed Sadak Bey, qui a signé le traité du Bardo, puis complété par le traité de la Marsa, qui ont assis le régime colonial, et un état d'asservissement du peuple tunisien pendant plusieurs décennies, jusqu'en 1956, date de 55, date d'accès de la Tunisie à l'autonomie interne et quelques mois après, date d'accès à l'indépendance totale. Mohamed Sadak Bey, pendant son règne aussi, la Tunisie a connu le plus grand scandale financier, suite à la fuite de l'un des deux caïds. Le caïd Ben Ayed, qui a pris la cassette de l'État, il s'est envolé en France, il a construit des châteaux, il est resté en France pendant longtemps, et aussi le gai Tchemem, qui était le gai de la communauté juive de Tunisie, aussi il était de connivence, et tous étaient de connivence un peu avec Mostafa Khaznadar, le grand vizir, qui a vraiment aussi laissé de tristes souvenirs au niveau de l'organisation de l'État. Dans la deuxième partie, on parle de l'organisation du pouvoir, bélical, au niveau de l'organisation centrale du pouvoir, l'administration centrale, avant le protectorat et après le protectorat, puis l'administration également régionale, l'administration de la justice, l'administration de l'armée, etc. Donc c'est une partie qui est aussi intéressante dans le sens où elle donne une idée sur comment le pouvoir était exercé. Il y avait d'abord le chef de l'État, qui était le B, et je parle un peu au niveau du B, surtout des signes de sa souveraineté. D'abord je parle de la titulature du B, comment on le nomme ? Parce que ça a changé d'un B à un autre, quelquefois c'est le roi de... quelquefois c'est le possesseur de la Tunisie, etc. Donc les titres officiels qu'on décerne au B. Avant cela, évidemment je parle de l'investiture du B. Lorsqu'il y a un B qui décède, et celui qui va prendre sa place, c'est son héritier présomptif. D'abord il faut savoir que la règle successorale au niveau des B et Hosseinites, c'était le plus vieux prince de la famille qui prend le pouvoir. C'est pas le... ça se passe pas d'un père du père au fils. Non, c'est le plus vieux de la famille bélicale qui devient bé. Et c'est pour cela que la date de naissance des princes du sang était très importante. quelquefois deux princes du sang sont nés le même jour. Ah ! Il faut savoir à quelle heure précise parce que c'est très important. Cette heure précise permet à X de devenir B et non pas Y. Donc le registre d'état civil de la famille bélicale était tenu au ministère de la justice. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Il est tenu au ministère de la justice maintenant, je crois que c'est au niveau du tribunal de première instance de Tunis. et les princes du sang sont inscrits par leur date de naissance précise à telle heure précise à telle minute précise, etc. C'est très important. Donc je parle un peu du B en tant que chef de l'état et chef de la famille bélicale parce que c'est lui qui est responsable de sa famille. Si l'un des princes commet une faute pénale ou civile, c'est le chef de la famille. Il n'y a pas de tribunal. C'est lui qui décide un peu de son sort. Oui, c'est lui qui décide un peu de son sort. Je parle aussi de 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 dans chaque palais bélical, la plus grande salle est dite où il y a le 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 d'ailleurs dans la dans la l'exposition dont on a parlé d'une nationale. Il y a on expose aussi les deux trônes le trône le trône blanc et le trône rouge. le le sur lequel avait été assis l'amine le le dernier des hosseinites. Il y a le je parle aussi du pavillon du baie parce que le baie avait un pavillon en tant que chef de l'état et ce pavillon est hissé à chaque lors de la fête d'une fête religieuse ou nationale et hissé sur le toit du palais là où réside le baie. Mal Kamoun on dit toujours que l'histoire est un étonnel recommencement et c'est vraiment l'impression que j'ai eue en allant visiter moi personnellement l'expo l'éveil du nation c'est le fait de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer actuellement mais qui se sont déjà passées avant par exemple une révolution une révolte l'intérieur du pays qui se soulève donc bon redé homme une période de transitoire qui est un petit peu un petit peu floue c'est un petit peu parce que nous ne sommes pas en train de vivre quelque part actuellement ce qui est en train de se passer sous le règne de Cédarbeil est-ce qu'il n'y a pas des parallèles qui sont en train d'être faits ? Absolument comme on dit l'histoire est un éternel recommencement mais c'est surtout l'histoire est claire et permet c'est une histoire quand même de trois siècles et demi donc permet à toute personne de relativiser un peu nous la lecture du livre permet par exemple de savoir que les points les plus chauds de la Tunisie ce n'est pas le littoral c'est l'intérieur du pays c'est l'ouest du pays le nord-ouest etc d'ailleurs tous les baies qui se révoltent ou tous les princes qui se révoltent sur les baies ils vont directement auprès des tribus de l'ouest et se révoltent contre le baie en exercice en s'appuyant sur ces tribus c'est des foyers de résistance au pouvoir pendant des siècles cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas valeureux bien au contraire cela veut dire que c'est des gens qui ont leurs principes et défendent leurs principes jusqu'au bout etc Thaouret Ali Ben Ghvam Ali Ben Ghvam il est il est de la tribu des Meijers donc tribu des Meijers qui est dans la région de Kasserine donc pour pour ne citer que cela d'ailleurs même après l'indépendance les premiers les grands événements de janvier 78 de l'affaire du pain etc les révoltes commencent toujours dans ces régions qui ont connu aussi beaucoup de malheurs je voulais aussi dire que il faut relativiser parce que ce que nous vivons actuellement et nous sommes le peuple d'une façon générale il souffre un peu de de ce qu'il voit comme au niveau de la vie quotidienne la diminution la chèreté de la vie etc c'est vraiment rien du tout par rapport à ce que a enduré le peuple tunisien pendant avant l'indépendance et pendant les trois siècles et demi dont je parle le peuple tunisien le malheureux peuple tunisien a connu des malheurs extrêmes il a connu des famines d'une atrocité extrême il a connu des guerres civiles pendant plusieurs guerres civiles il a connu l'occupation militaire il a connu l'asservissement à un régime colonial il a connu des famines meurtrières d'une atrocité aussi des épidémies des épidémies il a connu beaucoup beaucoup de malheurs et a subi beaucoup d'épreuves a fait aussi et a eu une conscience nationale qui s'est développée petit à petit à partir du début des années 20 et qui a fait naître un mouvement nationaliste d'appartenance à une nation la nation tunisienne et qui a permis à partir du début des années 50 de s'imposer et d'avoir l'indépendance du pays en 1956 ce qui est aussi relevé c'est que à partir de l'instauration du protectorat d'abord il n'y a plus d'assassinat de B autant plus besoin le B n'exerce plus le pouvoir absolu qui lui permet un peu de même la jalousie se s'estompe parce qu'on ne veut plus devenir B parce qu'on n'a plus le pouvoir qu'avait le B auparavant et si on récapitule un peu au niveau de la valeur des B on me pose toujours la question qui est le plus mauvais ou le meilleur des B en fait il y a des B qui ont laissé des traces par exemple Ali Ali 2B qui est le quatrième B hosseinite était un B un vrai homme d'état c'est quelqu'un qui a qui a par exemple mis en place une certaine une certaine il a lutté contre la désintégration sociale pour essayer de créer des liens entre les différentes communautés et arrêter les guerres intercommunautaires parce que la Tunisie a vécu juste avant une des guerres civiles entre ce qu'on appelle les Hosseini et les Bashi les Hosseini ce sont ce c'est les descendants d'Hassine Bey et les Bashi c'est les descendants de son neveu qui l'a tué le neveu Ali a tué son oncle et il a pris le pouvoir et depuis il y a eu une guerre entre les partisans d'Hassine Bey et les partisans d'Ali Béja il a été promu Pacha c'est pour ça on dit les Bashi donc il y a eu des guerres civiles Ali a mis fin un peu à cette discordance entre les deux les deux les deux tendances et surtout son fils Hamoud Béja Hamoud Béja Hussein qui a laissé d'excellents souvenirs entre autres la belle mosquée de la Casbah de l'arrivée de la Casbah Merkhamoun c'est toujours un plaisir de vous écouter et on pourra encore plus vous écouter tout à l'heure à partir de 16h30 je rappelle donc l'espace culturel qui se trouve à le Manzassis à partir de 16h30 donc présentation de votre livre La Régence de Tunis sous le règne des Baies 1613-1957 merci beaucoup merci je voulais juste dire que la présentation sera faite par le professeur Aziz Ben Achour qui est l'un des spécialistes de cette période de l'histoire et qui était ancien ministre de la culture ancien directeur général de l'Aleskou un homme d'une grande culture d'une grande valeur donc bienvenue à tous merci beaucoup vous voyez